... Nous sommes réunis encore une fois et soumis à la tâche, à cette tâche qui est de vous ressortir le meilleur de vos célébrités. Et ce n'est pas Marie-Dominique qui dira le contraire. Bonjour MDK, comment ça va ? Ça va très bien, merci. Et toi ? Ça va très bien, merci. Merci de vous demander. Bonjour Yann Cédric, comment ça va ? Bonjour Annie, ça va super bien. Et toi ? Ça se voit que ça va bien. Des nattes et tout ça. Tu as décidé de changer de coiffure, c'est ça ? Elle est en train de m'attacher tout à l'heure, garçon, qui s'est nattes. Comme si j'avais entendu. Franchement. C'est ça, effectivement. Vous voyez, tout le monde est prêt et vous aussi, je l'espère. On y va pour la carte du jour. La semaine a démarré en amour avec la célèbre magicienne de showbiz, Cécilia Lamagie. Aujourd'hui, nos polémistes seront face à une jeune chanteuse qui ne se laisse pas faire, Rita Diesel. Hier, danseuse, aujourd'hui chanteuse. Elle sera dans quelques instants sur le plateau de PPLK. Pourquoi ? La réponse dans cet élément. Avec un père qui exerce dans le milieu du showbiz, Rita Diesel commence son art par la danse. Elle excelle et est sollicitée par de nombreuses célébrités de la chanson. De scène en scène, elle rencontre DJ Arafat qui l'enrôle. Devenue désormais l'une de ses danseuses attitrées, elle reste sous la coupe du Daeshikan jusqu'à son décès. De la danse à la chanson, un pas que Rita Diesel a allègrement franchi pour se faire une place dans ce milieu si féroce de la musique féminine ivoirienne. Rita, prête à mettre son moteur Diesel en vache, placez-vous dans le starting block pour la suivre. Et pour une connaissance approfondie d'une autre invitée, suivons ensemble la biographie dressée par MDK. Née à Agboville, Rita Diesel souhaitait être coiffeuse après ses études. Attirée par l'univers artistique, elle participe à Woso Vacances, émission organisée par la RTI alors qu'elle est âgée de 12 ans. En 2016, elle collabore avec Arafat DJ en tant que danseuse sur un clip. En 2017, elle signe avec l'artiste pour intégrer son équipe de danseurs. En 2019, c'est en chanson qu'elle lui rendra hommage. Et comme pour dire qu'une véritable carrière de chanteuse commence, aujourd'hui, elle nous revient avec son tout premier album de 12 titres dénommé Cocktail. Merci beaucoup MDK. Et pendant que tu prends place, j'annonce ici et maintenant Rita Diesel sur le plateau de PPLK. Bonjour, Rita. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de PPLK. Merci. Comment ça va ? Ça va super bien. C'est vous. Ça va, merci de vous demander. Belle lunette en tout cas. Elle est lunette des stars. Tu es en face de toi. MDK, Yann Cédric. Tout se passe bien ? Tout va bien ? Oui, ça va. Pourquoi Diesel déjà avant de commencer ? Bon, Diesel, c'est une amie française qui m'a donné ce nom-là. D'accord. Parce que c'était Rita Jolie, après Rita Fashion. Et elle m'a dit non, la manière dont tu danses là, on sait que tu es déjà belle. Voilà. Tu as le style aussi. Donc, il faut mettre Diesel parce que tu danses avec vraiment... Beaucoup de force. Beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Voilà. Une grande danseuse, Marie-Dominique l'a dit, tu as commencé à l'âge de 12 ans avec Oseau Vacances. Oui, si, si. Comment tu tombes dans la marmite de la danse, si on peut appeler ça comme ça ? Bon, déjà, la danse, c'est un talent qui est né. Voilà. Parce que dans ma famille, il y a des danseurs, il y a des chanteurs. Mon père, c'est un artiste. Voilà. Mais il lui fait du reggae gospel. Du reggae gospel ? Oui, oui. D'accord. Voilà. Donc, je peux dire que c'est dans le sang. Alors, après Oseau Vacances et tout ça, tu as commencé à collaborer avec des artistes. Quels sont les artistes de renom avec lesquels tu as travaillé ? Bon, j'ai travaillé avec pas mal d'artistes. Voilà, j'ai travaillé avec Oudy Premier, Kondis, Claire Bailly, Mola, Serge Beno Tienti, j'ai fait le clip, Fali Poupa, et comment dirais-je ? J'ai déjà dit Rocky Gold. Non. Rocky Gold. Voilà, Rocky Gold. Rocky Gold. Ça va venir au fur et à mesure. Pas mal d'artistes. Ça va venir au fur et à mesure. Ton père fait du reggae gospel et toi, tu fais du coupé décalé. Oui, moi, je fais un peu de tout, au fait. Mais c'est qui ton père ? J'ai appris un peu de mon père et un peu aussi de mon mentor, de mon boss, de mon feu-boss. De ton feu-boss, on parle de Darafate. Voilà. C'est qui ton père ? Mon père, il s'appelait Diapawa No.1. Voilà, à son nom, à l'état civil, c'est du mot honoré. OK. D'accord, tu es un chanteur. Oui, c'est le reggae gospel. Oui, vas-y. Et généralement, pour tous ces artistes avec qui tu as collaboré, le casting se fait comment ? Il te contacte ou c'est toi qui vas vers pour proposer tes services ? Non, ça, c'est la grâce de Dieu. Parce que moi, je n'ai jamais couru derrière un artiste pour demander un gombo. Ils m'ont toujours appelé. Parce que quand tu es au féline, Dieu t'ouvre des portes. Surtout si tu es un banqueur. Voilà, donc je n'ai jamais demandé. Tu dansais très, très bien. Tu as cité tous ceux avec qui tu as travaillé. Mais pourquoi tu n'arrivais pas à avoir un artiste avec lequel tu travaillais constamment ? Comme Bébé sans os qui dansait avec Arafat. Comme Zota qui dansait avec Beno. Bon, j'ai dansé avec Oudipi Romri comme ça. J'ai dansé avec lui en plein temps. Rocky God aussi, pareil. Voilà, Fali, c'était de passage à la télévision. Et puis d'autres artistes dans des clips. Parfois, on m'appelle pour juste les prestations et tout. Sinon, j'ai dansé avec des artistes en plein temps. Comment tu arrives à te faire repérer justement par ces artistes-là ? Bon, déjà que je suis arrivée dans le showbiz, j'ai regardé un peu parmi les danseurs. Qui est le plus formé ? J'ai vu que c'était Zota. Donc, j'ai dit à Dieu que moi, je suis venue me chercher. Donc, il faut que je fasse tout ce qu'elle. Il faut qu'on parle de moi aussi. Donc, j'ai regardé un peu sa manière de danser. Et j'ai créé mon style. Voilà, j'ai créé mon style que, aujourd'hui, toutes les danseuses dansent pareil. C'est une danse jamaïcaine. J'aurais bien voulu que tu me fasses une démonstration, mais on ne peut pas. Bizarrement... J'ai mis ça de le couper des cadets. D'accord. Dans cette période-là, au moment où tu arrives, beaucoup de langues disaient qu'effectivement, tu essayais de copier Zota. Jamais. Et tu dansais comme Zota. Jamais. Je n'ai jamais voulu la copier. Je n'ai jamais voulu la copier. Moi, je voulais venir avec mon style. Et c'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, toutes les danseuses... Toutes les danseuses copies. Oui, elles traversaient mon petit peu, en fait. Mais finalement, Zota n'est plus là, mais tu n'as pas réussi à t'imposer en tant que la danseuse. Comme on disait le nom de Zota, aujourd'hui, on ne dit pas Rita Diesel, forcément. Rita Diesel, c'est juste une danseuse d'Arafat. Voilà, c'est ça. C'est le but, parce qu'il ne peut pas avoir deux capitaux dans le même bateau. Voilà, si on dit, il y a dans... En Côte d'Ivoire, si on parle des deux danseuses, des grands artistes, c'est moi et Zota. Mais on ne parle que de Zota. Jusque-là, même quand Zota n'est pas là, il n'y a plus son nom qui résonne. Donc, tu as un peu échoué, quelque part. Non, je ne parle pas de même. Voilà, je parle de Zota. Je veux dire, jusqu'à présent. Pourquoi tu n'as pas réussi à t'imposer ? De sorte qu'on dise, quand on cherche la plus grande danseuse en Côte d'Ivoire, on dit Rita Diesel. Aujourd'hui, encore, quand on demande qui est la plus grande danseuse, on dit Zota. Après Zota, on dit Fallon. Oui, c'est normal. C'est pas tout de suite de Rita Diesel. Non, ça, c'est normal. Chacun a son temps. Mais demain, ils vont dire Granatis. Grande artiste, elle a essayé de chanter, non. Elle a fait zouk. Quand elle dit grande artiste, elle fait allusion à la chanson. C'est ça. On parle de moi. Voilà, grande chanteuse. Mais elle a essayé de musique, là, non. Musique, c'est pas wah-wah. On va y revenir. Pour l'instant, on est en train de parler de danse depuis le début de cette émission. On va vous montrer un peu ce que sait faire Rita Diesel dans cet extrait. Rita Diesel en action. On vient de voir Mollard, Audi 1er. Et on vient de voir une démonstration que tu as faite dans la rue. Ouais, ouais. C'était au marché à Yopougon. D'accord. Voilà, j'ai pas tellement tressé. Et puis, le temps d'attendre que les clients passent à mon touffe, que ça soit à mon touffe. J'ai mis le son de mon artiste avec qui je dansais en ce temps-là. Ok, depuis, je me suis amusée, c'est tout. En fait, tu es chorégraphe, tu crées tes danses. Oui, oui, je crée. Je crée aussi. D'accord. Au marché, quand tu faisais, quand tu te donnais un spectacle. Ouais. Et après, quand tu as montré la vidéo à Rocky Gold, ça a été quoi sa réaction ? Ah, un secret génie championne, elle était contente. Le staff, le producteur, mon vieux père, Général Colbert. Ils étaient contents, tout le monde était content. La chanson était déjà clippée, sortie et clippée ? Oui, je pense. Oui, je pense. Ce jour-là, même, il y avait mon manager même qui était là, qui m'a filmé. Tu as fait un manager ? Oui, non, le manager de l'artiste. Voilà, en ce temps-là. Merci, Marie-Doulard. On parle de toutes les collaborations que tu as eues. Mais il y a eu surtout la collaboration avec Didier Arafat, qui t'a révélée. Comment est-ce que vous vous rencontrez ? Bon, déjà, je dansais. Quand je suis arrivée dans le showbiz, j'ai commencé à danser avec... Mon premier artiste, c'était Manu Agnola Baby, l'ex de Baby Philippe. Voilà. Donc, elle savait qu'elle, je dansais et tout. Donc, Didier m'a opéré avec elle. Voilà, ça, c'était en 2013, 2014. Et quand il m'a vue, à chaque fois qu'il me voyait, il me donnait de l'argent, tout ça, pour me dire, en tout cas, tu danses bien, il y a quelque chose en toi. Mais moi, je ne danse pas, il y a femme. Mais quand Dieu dit que c'est ça, là, l'homme, tu vas parler. Mais pourtant, là, ce n'est pas ça, Dieu regarde ça. Voilà. Donc, il dit, je ne danse pas, femme. Mais il m'encourageait toujours. Donc, trois fois, jusqu'à ce que, dans le bas de Guiseau Blumpe, à son âme, il m'a vue encore, je dansais. Il m'a donné même de l'argent. Et il a dit, non, que j'ai dit que je ne vais jamais danser, femme. Mais je vais danser avec cette fille-là. C'est avec elle que je vais danser. Et à quel moment il te contacte ? Bon, depuis 2013-14, déjà, il a commencé à me voir. Voilà, on se connaissait déjà. Voilà. Et en 2016, voilà, je revenais du Mali pour un spectacle. Et il m'a dit, non, qu'il avait son clip Bambolo. Donc, c'est là-bas. Je me suis dit, il n'y a pas de souci. Comme je suis là, je ne fais rien. Je ne vais pas t'y figurer. C'est comme ça, à coup, mon la rage, voilà, qui était dans la Yorogang, il m'a dit, Rita, viens, ma fille, Didier, a son clip ici. Viens, on va tester. Voilà, t'as amusé. Parlons de Bambolo, on a un extrait pour vous. Vous allez voir ce que vaut. Grande chanson pour une grande danseuse. Oui, vas-y Marie-Douly. Alors, moi, j'ai été séduite tout de suite. Rita, tu es très forte, mais en dehors de ce talent-là, je pense que tu as déjà entendu ça, on disait que tu essayais aussi de séduire Arafat. Les séduis ou fais pas ? Tu l'as bien, il ne dansait pas avec des femmes. Oui, oui, oui. Donc, tu as mis autre chose en avant. Non, il y a Dieu dedans. Il n'y a rien. Juste que quand tu fais ton travail, fais ça avec amour. Voilà, moi, quand je danse, parce qu'il y a ceux qui te regardent danser, il y a d'autres qui ont des problèmes, il y a d'autres qui veulent avoir la joie dans le cœur. Voilà, donc quand je danse à ça, d'abord, je pense. Maintenant, quand je danse, que ça te fait plaisir, si tu peux me donner quelque chose, ça dépend, tu me donnes. Sinon, d'abord, je danse pour faire plaisir à ceux qui me regardent. Tu as dit tout à l'heure que Arafat t'a dit qu'il n'a pas l'habitude de danser avec des femmes, il danse qu'avec des hommes. Toi, tu lui tapes dans l'œil, il t'appelle alors que tu es au Mali et tout de suite, tu acceptes de danser avec lui. Soit tu rêvais, soit tu rêvais de danser avec lui. Non, il ne m'a pas appelée. Ou alors, effectivement, j'essaie de le séduire en même temps. Non, il ne m'a pas appelée. D'accord. Voilà, c'est mon vieux père, Akou Malaraj, qui m'a dit, il y a Didier qui fait son clip, « Viens passer ». Donc, c'est comme ça que je suis partie. Et j'ai cassé la barre. Donc, justement, quand Akou Malaraj te contacte et que tu te sens prête à aller figurer dans le clip, tu te dis, je vais, je joue mon vatou pour être retenu carrément, pour être inséré dans le groupe des danseurs de Didier Arafat. Non, pas pour être retenu. Mais parce que la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, c'était vraiment... Je dis que c'est un homme qui serait à l'aise à faire, justement, ce pas de danse-là. Ce que Bébé Sans fait en ce moment, justement. Donc, quand toi, tu te lances dans ça, est-ce que tu te dis que tu joues ton vatou pour qu'Arafat te retienne ? Oui, bon, quand je suis arrivée déjà, mais il y avait plein de danseurs. Il y avait plein de danseurs. Parmi les danseurs, il y a d'autres qui te lancent les pics. Voilà, moi, j'étais un peu nouvelle. Donc, il y a d'autres là. C'est celle en dire, mais sa tête à terre, là, non. C'est celle-là. Donc, il y a d'autres, les filles comme des garçons, il y a d'autres qui ne s'étaient pas prêts. Donc, il fallait me montrer. Je suis une lionne aussi. Voilà, pour avoir aussi ma place. Tu étais prête à faire quoi ? Sinon, ce n'est pas pour... de plus extrême pour avoir ta place avec lui. Bon, déjà, moi, j'ai dit à Dieu que dans le showbiz, là, où il veut me déposer, il va me déposer. Sinon, Serge Beno a voulu danser moins. Il a fait un mois, il courait derrière mon Lueu Sota. Ah ouais ? Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que tu as dit à Serge, Beno ? Bon, je venais d'arriver dans le showbiz. Je n'en savais avec Manou Manula. Oui. Ils m'ont dit que quand tu arrives dans le showbiz, à voir le manager, partout, on va partir. La personne qui te demande, on m'a dit, où est mon manager ? C'est ce qu'ils m'ont dit, c'est l'instruction qu'ils m'ont donné. Donc, je suis ça. Donc, bon, en ce temps, c'était le producteur qui était Gizoblum. Il produissait Monatis, Manou Manula. Donc, on partait tout le temps dans le bar. Donc, c'est comme ça, ils m'ont dit, il y a Sota qui vient veiller ici à Tatin. Il y a un DJ de M.C. Côte d'Ivoire. Il dit, on ne ment pas si cadavre. Moi, il ne ment pas. Voilà, moi, il parle si c'est qui est vrai. D'accord. Sota vient ici à Tatin. Voilà, voilà, mais Sota vient ici. Ah, mais moi, je ne sais pas. Jusqu'à un juin, dans un concert même, elle aussi, elle s'approchait de moi. Puisqu'elle m'est cherchée, cherchée. Dans le concert de qui ? Dans le concert de Didier, je crois. C'était au Palais de la Culture. Entre le Palais de la Culture. En tout cas, c'était dans un concert. Quand on parle de Didier, on parle de Didier Arafat, pour ceux qui nous suivent. Et elle est venue vers moi pour demander mon numéro, elle-même Sota. Et quand elle est venue, je lui ai dit, mon manager était là. Il me regardait pour voir ce qu'ils ont dit là. Est-ce que tu vas écouter ? Je lui ai dit, ah, il faut voir mon manager. Elle, je ne sais pas en tout cas dans sa tête, elle ne sait pas ce qu'il s'est passé. Mais je sais qu'elle s'est dit que toi-là, tu es qui ? Tu es qui ? Et puis toi, tu m'as dit, vas mon manager. Moi, mais Sota, en tout cas, si je venais de commencer dans ça avec mon manager. Et puis toi, tu m'as dit, vas mon manager. Donc, je sais que peut-être elle s'est sentie un peu... Vexée. Voilà. Mais c'est ce qu'ils m'ont dit, ce n'est pas de ma faute. Mais Rita, ce que tu dis là, c'est ton interprétation. Si, si. Ce que tu ne nous dis pas, c'est qu'il y a eu un test, on t'a filmé, il y a eu une vidéo qui devait être vue par Beno, mais tu as échoué parce que tu n'as pas si bien dansé. Donc, dis aux Ivoiriens que tu as échoué à ton pastic. Pourquoi tu accuses Sota ? Parce que Kéros m'a dit que c'est Sota qui m'a saboté. Tu as de Kérosène ? Kérosène ? Non, je ne peux pas de Kérosène. Je lui ai dit bébé Kéros. Ah, bébé Kéros. Oui, sœur. Je ne peux pas mentir. Parce que si elle vient me dire que j'ai échoué, je n'ai échoué pas. Si elle va échouer, Beno, elle, sa dosseuse, ils n'allaient pas me chercher. Mais on t'a filmé, non ? C'est toi qui dansais sur la vidéo. Oui, on m'a filmé. C'est moi qui dansais sur la vidéo. Mais un ballet, ça prend trois jours pour me poser un ballet. Tous les chorégraphes savent ça. Mais tu peux me venir me faire faire un ballet avec sa dosseuse Karelle. C'est avec Karelle que je fais. Je fais le test. Tu peux me faire faire un ballet et puis ils m'ont raconté une histoire même, je ne sais pas. Quelle histoire ? D'une manière, c'était le conseil de Beno. Que non, les filles qui dansaient là, les filles-là ne sont plus là. Non, elles ont faim. Tu donnes Zota en les écartées. Autant les filles se reposaient. Dans Zota en les écartées. Le fait qu'il n'y avait pas de mon numéro là, au fait, elle a gardé ça dans son cœur. Mais quelques années plus tard, moi, je ne pouvais pas savoir que c'était ça. Donc, ils m'ont plus contactée pour danser avec... C'est après ça. Fallon est venu. Donc, ça veut dire que la place que Fallon a prise, moi, je devais être là, mais ce n'était pas ma place. Parce que tu n'as pas réussi. C'était la place auprès de Didier. Donc, moi, je suis contente. Quand ça s'est passé, quand il dit, ah, Dieu merci, parce qu'il a pris, même dans la bouche de gré que Fallon n'avait jamais voyagé d'avion. Donc, il dit, Dieu merci. Ah, où Dieu te place, c'est là-bas, tu t'en vas. Dès qu'ils n'ont pas pu partir, dès que je n'ai pas pu partir danser avec Beno, parce qu'il a refusé de donner mon bébé. Excuse-moi, tu dis que Fallon n'a jamais voyagé. Non, j'ai dit, j'ai appris dans la bouche de quelqu'un. Ils m'ont dit. Donc, ils m'ont dit ça-là. Elle veut dire dans la série avec Vital. Elle dansait Vital avec un beau yeux, la vieille mère, l'œuvre des beaux yeux. Bon, je ne sais pas, c'est pas bien. Voilà. Donc, ils m'ont dit ça-là. La personne m'a dit, mais en riant, que Fallon, elle dansait Vital, elle n'a jamais voyagé, donc c'est bon pour elle. Je lui ai dit, ah, mon Dieu merci, en tout cas, moi, je ne veux pas être derrière mon bateau où il y a deux capitaines. Moi, je veux avoir ma place. C'est vrai qu'aujourd'hui, on reconnaît Fallon comme Zota en tant que meilleure danseuse. Mais ceux qui connaissent Rita aussi, ceux qui connaissent mon travail, même Zota, elle me regarde, elle sait que si elle s'arrête, elle m'arrête. Elle ne peut pas courir, moi. Mais jusqu'à chaque seule à sauter. Donc, tu es meilleure que Zota ? Non, je ne suis pas meilleure. Mais tu dis qu'elle ne peut pas courir avec toi. Non, elle ne peut pas. Assume tes propos, en fait. Elle sait que c'est une danseuse aussi qu'elle a. D'accord. C'est pas... Tu as que tu respectes ? Oui, elle me respecte, si tu viens prendre mes pas pour voir, faire tes spectacles. Si tu essaies de bouger tes fesses tam-tam. Mais elle a toujours fait ça, Zota. Non, elle n'a jamais fait ça. Il n'y a rien que Zota ne peut pas faire. Non, non, non. Elle peut s'arrêter sur sa tête, elle n'a qu'à essayer. Rita Diesel est en train de dire que c'est elle qui a emmené ça dans le coup. D'accord. Alors, tu as évoqué tout à l'heure sur le fait d'être restée justement avec Didier qui est Didier Arafat. Quelles étaient les clauses de votre contrat ? Est-ce que vous aviez un contrat qui vous liait ? Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Comment j'ai comme ça dansé avec... Au fait, après que j'ai fini de danser avec Oudy Premier parce que j'ai dansé avec Oudy Premier et il y a un truc qui s'est passé que je ne vais pas me parler. Je suis restée dans mon coin. Brosse-nous un peu ce qui s'est passé. Juste un peu. Tu ouvres-les un peu. Bon, le V.P.Oudy Premier a fait un truc en tout cas vraiment qui m'a vraiment fait mal parce que les artistes-là, il n'y a pas de tout les artistes en général. Quand c'est pour faire le travail, c'est ça, non ? Ils sont pressés. Mais quand toi, tu te donnes, tu casses... Il n'y a pas un artiste dans le coupé des cas. Au moins, il est dansé et lui qui a dit qu'il ne lui donne pas fond. Même les caméramans, quand il vient faire clipper, ils ne se fatiguent pas parce qu'il connaît mon travail. Voilà, il sait que le caméraman, il te regarde, non ? Ce que les gestes que toi, tu as faits là, lui, il te suit. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu n'as pas apprécié ? Donc, je n'ai pas apprécié, au fait, parfois, les donçants ont besoin parfois des trucs comme peut-être les juifs sont malades comme ça, là. Ils peuvent demander le service à leur artiste mais vous allez tourner, tourner jusqu'à ce moment et vous allez dire que si la personne meurt, c'est ça, vous allez venir donner l'argent. Non, on n'a pas besoin de s'en casse, c'est des vivants. Donc, concrètement, tu étais malade et il ne t'a pas aidé financièrement ? Non, il m'a tourné. Mon vieux père m'a tourné, tu n'avais pas de salaire ? Si, j'avais de salaire mais la maladie que j'avais, là, c'était, on appelle ça fief typhoïde. Voilà, donc, j'ai beaucoup dépensé. Donc, moi, c'est mon artiste, j'ai dansé avec lui en plein temps. Donc, il a dit, ah, le vieux, il faut me soutenir un peu. Ce n'est pas qu'il dit, il ne me donne pas. Il dit, il va me donner mais les jours passaient, passaient, moi, je ne souffre pas. Et ce n'est pas arrivé à temps ? Voilà, ce n'est même pas arrivé, même. Le jour, il me contente encore, il me dit, Arita, on a un voyage en Tunisie, en ce temps, Didier Lowe, tout le monde, les artistes sont partis faire un spectacle en Tunisie. Et il me dit qu'il va m'envoyer ma lettre. C'est vrai que le voyage est bon mais là, moi, il n'aime pas Futez. Voilà. Tu as refusé de partir ? Non, il a refusé de partir. Il m'envoyait ma lettre où il y avait mon nom, tout ça là. En ce temps, je donçais avec Poupette Stikun. La jolie nana, la maille. Et c'est dans ce moment-là que tu rends ton contrat avec Oudi 1er ? Oui, mais non, oui, sans ce moment-là. Je n'avais pas de contrat avec lui. Sans ce moment-là, moi, je me suis arrêté. Parce qu'à la base, moi, je suis esthéticienne. Je coiffe les hommes, je tresse les femmes, les enfants, tout, tout. Donc, je me suis dit, attends, je vais me concentrer sur ma coiffure. Donc, c'est comme ça, j'étais couchée chez moi, à la maise, puis Didier m'a appelé, allô, Rita, c'est comment ça va ? Que c'est Arafat. Il a dit, oui, ça va. Il a dit, OK, je veux que tu sois ma danseuse, ma seule danseuse, tu te lèves, viens à la léorgue, Abib va prendre, elle va t'appeler, vous allez, tu vas signer le contrat tôt et tout. C'est lui-même qui a signé mon contrat de sa mère. Voilà, donc, c'est comme ça, c'est Didier qui m'a appelé, comme je l'ai dit là, moi, je n'ai jamais couru de garantisse. Tu as lu le contrat ? Oui, 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 j'ai lu le contrat. Le contrat disait quoi ? Bon, le contrat était, bon, un contrat indéterminé. Il y a un indéterminé. CDI. Bon, comme il vous a dit là, moi, il ne s'est pas trop, il y a quelqu'un qui m'a expliqué, bon, c'était un peu ça. Sinon, on a signé le contrat, c'était sûr. Tu avais dit que tu danses avec Didier, tu ne danses pas avec quelqu'un d'autre. Jamais. Il n'est pas moi-même là. Il n'y a pas dans ça quelqu'un. Ok, d'accord. Ok, alors quel genre de patron il était ? En tout cas, honnêtement, il ne joue pas avec son travail. Ça, en tout cas, ceux qui le connaissent bien réellement, ils savent que lui, son travail, à lui, je ne joue pas ça. Sinon, il est très doux, il est gentil à la maison, mais il est comme un enfant. Il jouait, en tout cas, il jouait tout le monde, mais une fois, on dit, hé, l'heure de travailler, que toi, 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 tu jouais, giflé, car en train de te faire, toi-même, tu as ressenti. Justement, hors scène, comment il était ? Tu as dit qu'il était comme un enfant, mais au-delà de ça, quel genre de personne il était, en fait ? En tout cas, c'est quelqu'un qui est beaucoup calme. Ah, il était calme ? D'accord. Oui, oui, c'est quelqu'un qui est beaucoup calme. Et quand ça concerne son travail, en tout cas, il se met dans la peau de la tisse qu'il montre, de l'image que lui-même, il a décidé de montrer aux gens. Sinon, c'est quelqu'un, en tout cas, qui est vraiment gentil, qui est vraiment doux, qui a beaucoup calme dans son coin. Et puis, il aime beaucoup les gens. Il aime l'homme, au fait. Il aime l'homme. C'est son entourage, là. C'est gentil, parfois. Sinon, lui, il aime l'homme. Tu intègres le groupe. On a Rufy qui sont à côté. On a d'autres gars. Il y avait la beauté aussi, dans la même période où tu étais là. Est-ce que tu ne craignais pas, justement, d'être mise à l'écart, étant la seule femme ? Non. Et puis, c'était des figures très brutales qui étaient représentées. C'est vrai, c'est vrai. Mais mon monsieur, nous aussi, aussi, à la base. Quelqu'un dit que son papa, c'est un rastamanique, c'est un réglement. C'était même l'ami d'Alpha Blondie, mon papa. Ah, oui, dans le temps. Du coup, tu l'accompagnais sur les grandes scènes. Non, il était petit. Non, je parle d'Arafat. Tu l'accompagnais sur les grandes scènes. Bien sûr. Quelles scènes, par exemple ? Bon, on a fait plusieurs scènes au Palais de la Couture, Figario, dans des pays, Sénégal, comme on l'appelle, Béné. En tout cas, dans des pays... Elle est partout. Tu dis que c'est quelqu'un de... C'est l'Europe, ce moment-là, elle n'est pas partie. Ça va venir. Tu dis qu'il est doux, il est gentil, il se comportait comme un enfant. C'est qu'il est doux. Il ne faut pas qu'elle dit... Tu vas nous expliquer ça tout à l'heure. Mais d'après ce qu'on a appris, c'est qu'à un moment donné, tu as pris tes distances. Parce que quelque chose n'allait pas comme tu le voulais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tu prends tes distances c'était quoi, là ? Non. Tu étais enceinte ? Oui. À cause de bouche des Ivoiriens. Vous me connaissez bouche des Ivoiriens. Voilà. À cause de leur bouche, là, il pouvait me mettre un peu à l'écart. Parce que je ne voulais pas aussi que mon artiste m'affiche. Voilà. Les Ivoiriens disaient quoi ? C'était quoi les rumeurs qui te revenaient ? Les Ivoiriens disaient que c'est lui qui m'enceintait. D'accord. Ton moment, il est chier. Bon. Tu ne l'as jamais vu. Tu ne l'as jamais vu en t'ennu d'Adam. Non. C'est à la piscine, oui, oui, j'ai l'impression qu'elle ne nous dit pas tout. Ce n'est pas grave. Elle va nous dire quelque chose tout à l'heure. T'inquiète pas, Marie-Dominique. Tout à l'heure, tu évoquais le fait que c'était quelqu'un de très doux au risque de répéter Marie-Dominique. Sauf que son entourage, pour toi, ne te plaisait pas beaucoup. Quand tu parles de son entourage, tu ne sais pas de qui ? Pas que ça ne me plaisait pas. Mais parfois, le boss, il essayait de... Comment dirais-je ? Quand tu lui demandes quelque chose au boss, par exemple, si tu lui demandes 50 000, il n'est pas à te donner. Il n'est pas lui aussi les mesures. Il n'est pas à te donner. Ah, Rita, tu as pensé quand il va me dire « Ah, le VUH, c'est dingue, mon mec. » « Salam, ma. » Ce n'est pas 30 000. Non, le VUH, c'est l'original, c'est bon. D'ailleurs, tu donnes le droit. Peut-être même devant toi, il n'y a qu'un qui a dit « Salam, ma petite ame-mère. » Quelqu'un qui a nos jaguas ou nos matchs à qui ? Non, en tout cas, ça dépend de son entourage. Mais tu as fait son entourage, Rita. Il y a forcément quelqu'un, ce n'est pas moncelain. Ça ne se passe pas. Moi, je viens de trouver ça comme ça. Voilà. Il y a forcément quelqu'un qui a dit « Non, au fait, ce qui n'est pas bon, ce qui n'est plus. » Tu n'es pas sûre de ce que tu dis, on dirait ? Bien sûr que si. C'est pourquoi tu ne dis pas le nom ? Non. Non, c'est passé maintenant. On veut juste savoir ce qui s'est passé dans la vie d'Arafat quand tu étais là. Les entourages, son entourage, son entourage a beaucoup de personnes. Parce qu'il se disait qu'il était très proche de l'Oukwacha, pas qu'il se disait, mais il était vraiment très proche de l'Oukwacha qu'on a reçu plusieurs fois sur ce plateau. Donc, quand tu parles de son entourage, automatiquement, nous, on pense à lui. Son entourage, son entourage, ceux qui étaient autour de lui. Si c'est le vieux pour l'Oukwacha qui était autour de lui, c'est-à-dire que c'est lui. Sinon, son entourage, quelqu'un qui a parlé, qui a dit « Hé, il a fallu donner 20 000. » Ça, en vente, ça... » Donc, Didi va réfléchir, il va dire « Hum, Petita, t'es sûre. En disant « Tu es ma maïe. » Autant tu es dans le besoin. Tu as besoin de ça. Au fait, c'est tout ça qui fatigue aussi d'être danseur. Il y a eu la scène du bisou. Comment les choses se sont passées ? Bon, la scène du bisou, ah, yeah ! Ça, on est quitté dans le voyage. Et puis, avec Bepa Mola, Emma L'Ouest, Didier, avec... Donc, tout cas, on est quitté... Je crois qu'on est quitté au Maroc. Non, 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 on n'est pas quitté au Maroc. Non, c'était pas en ce temps-là. En tout cas, on était quitté dans le voyage. Et il y a eu ce concert-là. Bon, moi, il m'attendait même pas ça. Eh, ouais, bisou. Il y a eu le bisou qui apparaît à l'écran. Bon, moi, il m'attendait même pas ça. Donc, les autres danseurs ont passé. C'est moi qui devais passer. Il dit « Rita, viens. » Ah ! Il vient, il commence à bouger, bouger un peu, un peu. Il n'a pas allé par là. Il m'a présenté et tout. Et puis, il m'a dit « Viens faire bisou. » Viens faire bisou. Donc, moi, il était... En fait, il m'a demandé « C'est de quel bisou, vieux, Pélapadou ? » En fait, il y avait quelques secondes pour réfléchir. C'est-à-dire qu'à mon moroc, il me regardait. Et puis, en même temps, aux journalistes qui étaient là. Et puis, en même temps, que... Ceux qui me demandent, il n'a jamais fait ça à quelqu'un jusqu'à sa mort. Ah ! Mais Rita, tu as dit... Il n'a jamais embrassé quelqu'un. Donc, le bisou, là, ça te dit... Non, jamais. Voilà ! Quand il réfléchit à tous, il a vu qu'un grand artiste, quoi... « Vébé, il apprend ça à quoi ? » Et puis, il regretté. Et puis, il dit « Bon, bisou, ça fait quoi ? » Et bien, vraiment, on a-t-il se plaît devant les gens. Et puis, même, c'était un bisou même, de buzz. Vous savez que lui, il aime buzz. C'était un bisou de buzz. Il a même ton bisou de père et fille. Rita, pardon, un pause, mais un bisou de buzz, tu as fermé tes yeux. Pourquoi tu fermes les yeux ? Mais quand on fait bisou, aïe ! Mais quand on dit bisou de père et fille, il y a l'amour, on s'aime. Papa, enfant. Maintenant, tu as l'embrasser ? En tout cas, je sais que ses lèvres sont mous, bien molles. C'est pas ce qu'il... En tout cas, on dit quoi ? Molle ou bien molle ? Ah, voilà, molle. En tout cas, ses lèvres sont tranquilles, quoi. Donc, tu as apprécié ? Papa, il a de la chance. Tu as apprécié ? Ouais, il a de belles lèvres. Ses lèvres sont mous. C'est tout ce qu'il a remarqué. Puis, il s'en dit que c'est bisou de papa. Tu as apprécié le bisou ? Tu as aimé le bisou ? Non, non. Le bisou, c'est un bisou. Je répète, c'est un bisou de buzz. À même, c'est un bisou de périf. Rita, tu sais que tu as l'air heureuse quand tu parles de ce bisou ? Oui, parce que ce bisou-là, aujourd'hui, grâce à ça, même si demain, je ne suis plus là, ce bisou-là, il n'est plus là, mais on ne peut pas parler de lui sans parler de... Donc, on va l'appeler le bisou légendaire. Voilà, mais c'est ce qu'il a dit. Tu as pensé à ton chéri. Jusqu'en levé par Madis, il m'a dit, Rita, Madis, m'a appelé ma vie. Tu as pensé à ton chéri du moment, tu as pensé au journaliste, à la foule, mais tu n'as pas pensé à celle qui partageait sa vie. Celle qui partageait sa vie, là. Elle était assise dans la voiture en bas. Mais tu n'as pas pensé à elle. Non, mais elle sait que c'était rien parce que ta femme est assise dans sa voiture. Elle met tes regards et puis tu dis, viens, fais bisou. Elle est intelligente. Elle sait que son mari, il aime buzz. Il t'a dit à choisir. C'est toi, il a choisi. Bon, bisou, ça te fait quoi ? Ça, c'est ce que tu dis de l'autre côté. Mais toi, qu'est-ce que ton mec de l'époque te disait, ton gars de l'époque ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Lui, déjà, c'était un fan de Didier. Il savait que Didier aussi aimait tous les buzz. Donc lui, quand il s'est croisé, il dit, ah, bébé, c'est quel bisou ça, là ? Il a dit, c'est toi, tu ne connais pas mon gars. Mon mec était surprise. Parce que si vous remarquez bien la vidéo, regardez bien la vidéo, il m'a dit de venir faire bisou. Il a arrêté de le regarder. Et il a fait le geste, il a fait comme ça, viens faire bisou. Donc ceux qui ne voient pas, ils pensent que c'est comme s'ils me disaient, viens. En tant que non. Parce qu'il m'a dit de faire bisou, il a fait bisou, c'est la joue. Et il m'a dit, ce n'est pas l'abbé, il m'a dit, viens faire bisou, on ne peut pas rapidement. Donc ceux, si vous suivez, vous allez voir qu'il monte. C'est là où... Dans la vidéo, il l'indique. Voilà, mais c'est rapide. C'est comme s'il dit, viens, mais ce n'est pas ça, il l'indique. Donc moi, il a vu ça, maintenant, il n'y a pas eu d'autres bisous. Ça, c'est le bisou que lui-même a voulu faire. Bon, il a voulu donner un peu de pont aussi à sa fille. Rita, Rita, entre toi et moi, entre nous deux, entre nous deux. Donc vous voulez qu'on vous laisse ? C'est possible. Est-ce que dans les coulisses, il y a eu un petit câlin, un autre bisou que tu gardes pour toi seul ? Jamais. Un bisou secret que tu gardes pour toi seul ? Jamais, jamais, jamais. Moi aussi, jamais sauté mon boss. Voilà, parce que tu as dit à tout le monde, tu as avoué qu'il t'avait fait des avances. Mais bien sûr, c'est la vérité. Le roi-ci, qui a eu l'avépillement, c'est la vérité. On n'a pas dit sortir avec lui, on parle du simple bisou. Simple bisou ? Oui. De quoi ? Amour, quoi ? Simple bisou en dehors des caméras, câlin, il n'y a rien eu. Jamais de la vie. Il ne t'a jamais serré dans ses bras ? Il m'a dit à serrer dans ses bras et quand on finit de danser, il a tué quoi. Rita, c'est comment ? Ça tient. C'est tout. En tout cas, on voit que tu étais très proche de lui. Sauf que justement, il y a eu un événement qui s'est passé. Après, avant d'arriver à cet événement-là, quand tu danses avec Arafat, qu'est-ce qui se passe ? Tu restes en Côte d'Ivoire, tu quittes la Côte d'Ivoire. C'est quoi la suite de ta vie en ce moment-là ? Il était là, on tournait toujours, on dansait ensemble jusqu'à ce qu'il y a une tombe enceinte. Et puis moi-même, je me rétis de la scène. Comme aussi, quand j'ai fait ma deuxième fille encore, je me suis retirée. Il fait 5 ans hors de la scène. Au fait, c'est tout. Sinon, il n'y a rien. Vous savez, les Ivoiriens racontent toujours ce qu'ils ne savent pas. D'autres aussi, ils racontent ce qu'ils veulent. Ils se font parler. Sinon, il n'y a rien. Je ne suis jamais sorti avec lui. Malheureusement, pour toute la Côte d'Ivoire, le 12 août arrive, comment tu apprends son décès ? Bon, le 12 août, j'étais au marché. J'étais au marché. J'avais déjà couché. Ma fille avait deux mois. Je peux t'accompagner, ma soeur pour acheter des trucs au marché. Je lui ai dit que je suis fatiguée que je ne peux pas. Il m'accompagne, on ne sait pas, on va faire vite. C'est comme ça, en nous, on est parti. Sur le chemin, il entendait des gens pleurer, parler, d'autres étaient contents, d'autres aussi, non, bon. D'autres aussi, ils disaient, non, c'est faux, c'est pas faux. Moi, ils disaient, non, c'est pas faux. Parce qu'il n'y avait même plus de nouvelles. Voilà, c'est pas vrai, pardon. Il n'y avait même plus de nouvelles s'est déshabillé, la boue est sur lui. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à avoir un peu peur. Donc là, on passait vers le boucher, dans les congles, on voit la viande, les poissons, les trucs un peu crus. Et c'est là que j'ai senti un parfum qu'il a acheté dans l'avion. Un parfum qu'il ne mettait pas ça comme ça. Les parfums qu'il met, ça fait un mois de ton habit. C'est ça que j'ai senti parce qu'il m'avait donné un tricot, l'un de ces tricots, Airfat, il m'a donné ça, c'est qu'il m'a donné. Donc, le parfum est resté pendant des mois, le parfum quand il est là, c'est tout. Donc, c'est ce parfum qu'il a senti au milieu des bouchers. Donc, il a dit à ma soeur qu'il a senti un parfum de mon boss ici, c'est quoi ? Il a senti sa forme, ça dit qu'il bouge quand il est sain, quand il tourne ici, il est sain. Au fait, il est comme ça. Il a dit, le parfum, il a senti, il a payé sa chèque ici, qui ne peut même pas faire ça. Tu étais la seule à sentir ça ? Oui, elle dit qu'il est sympa, mais moi, il sentait. Elle a dit qu'il est sympa au-deux, il a dit qu'il est sympa à faire ça. Qu'est-ce que tu as appris en premier ? Parce qu'on sait tous qu'il est décédé sur la suite d'un accident. Est-ce que c'est l'accident que tu as appris d'abord ou tu as appris tout de suite son décès ? Bon, honnêtement, ils ont dit qu'il a fait un accident. Accident. Après ça, c'est passé maintenant. Je suis France 24 et puis on a vu, quand j'ai vu l'affiche, même en tout cas, il a senti qu'il y a quelque chose qui était quitté, en tout cas en moi. Et depuis là, en tout cas, ça n'allait pas. C'était pas, ça dit moralement, financièrement. En fait, il a pris un choc. Ça n'a pas été du tout facile. Parce que lui et moi, on avait quelques projets. Ils me donnaient aussi des conseils à comment réaliser, investir. Donc, il y avait beaucoup de choses. Donc, ça m'a vraiment bouleversée. Est-ce que tu, tu as pu prendre part à l'animation ? Non. Non, parce que ma fille avait deux mois, je suis partie chez lui à la maison. Voilà. Dès que tu as pris son décès, tu es allée chez lui à la maison ? Non, non, deux jours avant le jour où les gens ont parti chez lui à la maison en ce temps-là. Moi, je ne me rappelle pas trop, mais je suis partie chez lui. Quand tu as pris son décès, Rita, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Tu as dit que tu as senti un choc, que tu as senti un froid, tu ne te retrouvais plus ? Tu as couru à la maison, tu es rentrée chez toi. Qu'est-ce que tu as fait à l'instant quand tu as pris le décès ? je n'ai pas couru directement chez lui. Je suis sortie, je me suis assise, il y avait un béton, d'ailleurs, il n'y avait personne, je me suis assise. Puis, je commençais à réfléchir à la vie, je commençais à réfléchir à tous les conseils qu'il nous donnait, à tout ce qu'il disait. Et j'ai vu que vraiment, l'homme n'est rien, en fait. L'homme n'est rien. En fait, je me suis dit que vraiment, là, on ne sait pas où le malheur peut quitter. Quand ça arrive et que tu te retrouves avec les autres danseurs, qu'est-ce que vous vous dites ? Comment vous faites pour vous consoler ? Qu'est-ce que vous décidez à cet instant précis ? Bon, depuis là, au moins mes frères, ce n'est pas encore vu bien, on se voit, il y a d'autres, on se voit les intonntons. Bébé Sons, quand on se voyait, les intonntons. La beauté, lui, non, parce qu'il n'est plus à Bijan. Chris, le thaïlandais aussi, lui aussi, je suis ici. et puis j'avais accouché donc j'étais un peu à l'intérieur. On ne se voit pas trop mais on cause sur les réseaux, ça va, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème mais depuis son décès, tu es en train de nous dire que les danseurs d'Arafat ne se sont jamais assis comme ça pour nous aider. Vous avez revu ? Non, d'autres, oui, entre eux les garçons, d'autres, sauf ceux qui sont en France, refus avec Super, eux, oui, peut-être qu'ils se voyaient. Voilà. Mais vous qui êtes dresseur aussi, mais moi, personnellement, parce que moi, j'avais une fille. Ma première fille, elle a cinq ans, ma deuxième fille, elle a un an, quatre mois. Donc, je n'avais pas le temps, je ne voulais plus rien faire mais je ne voulais même plus danser. Je voulais juste faire ma coiffure, me battre, parce qu'ils me demandaient, bon, il est dansé au recours, quoi. Tu étais bouleversée. Voilà, c'est un peu ça. Maintenant, il m'aurait dit quelque chose. Ceux qui racontent que, attends, il y en a mes lunettes, mais... j'ai dansé. J'ai dansé. Parce qu'on me fatigue beaucoup avec. On me dit que, Rita, tu es sortie avec Yoron. Même sa femme, Kamen Sama, elle, c'est quelqu'un honnêtement, je la respecte à cause de mon boss. Ça, c'est un. Et, hormis mon boss, si quelqu'un te respecte, tu lui donnes aussi le respect. Voilà. Mon boss m'a dit, Rita Wally, voici ma femme. Donc, depuis lors, ma vieille mère Kamen, son nom Kamen est mon, on est promotion. Donc, c'est la femme de mon boss, il lui donne le respect. Donc, ma vieille mère Kamen. J'étais en Guinée. Je veux éclaircir pour qu'elle m'écoute, parce que ce n'est pas les un-coum-coum qui sont à côté d'elle là. C'est un repéro là. Je ne sais pas ce qu'il veut. Si il veut son agent, il ne faut pas prendre mon nom pour lui demander l'argent. Donc, j'étais en Guinée. J'ai appelé, j'ai écrit, j'ai acheté son numéro, elle m'a envoyé son numéro. J'ai écrit la vieille mère Kamen. Ce n'est pas bon si tu es appétit. Il faut se chercher un moment passé, il y avait besoin. C'était pendant la COVID-19, c'était difficile. Donc, elle m'a dit, ok, il n'y a pas de soucis, Rita, il n'y a pas de soucis, elle me mettais, il n'y a pas de soucis, je vais te revenir tel jour, tel jour. Jusqu'à un jour, quand je l'appelle, elle m'a dit, non, qu'il l'a agressé, vous avez appris qu'il l'envoie comme je ne sais pas. Elle m'a dit ça, je lui ai dit, ok, il n'y a pas de soucis, elle vient, donc moi, j'espère toujours. Ah, maintenant, je suis au studio, il envoie un son, il y a au moins son nom dans deux de mes sons, plus le nom de sa fille, quelqu'un qui ne t'aime pas, quelqu'un qui ne t'aime pas, elle va prendre le temps de mettre son nom dans deux de ses sons. Donc, j'ai fait le son de la paix qu'on a écouté et je l'ai envoyé et elle me dit que je pensais que, ça, c'est ce qu'elle m'a dit. Je pensais que tu allais, comme l'appel, tu allais me dire la vérité, que tu couchais avec mon mari depuis la tchèla, tu me toune, 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 toune. Il a dit, mais attends, là, là, même matin, il a mis le respect un peu à côté. Comme tu as mis le respect à côté, tu vas garder le respect que tu as mis à côté, parce qu'on va revenir sur ce dossier dans un instant. Pour le moment, on va rester sur Arafat parce que tu n'arrêtes pas de l'appeler mon boss, mon patron, mon boss. Ça veut dire que vous avez gardé des liens forts jusqu'à son décès. Est-ce que tu as participé à ces obsèques ? Comme je l'ai dit, là, j'étais nourrice. Oui. Ma fille avec deux mois. Donc, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Tu as rencontré sa mère, tu as rencontré Maudina Glamour. Non, non, honnêtement, non, non. Mais je suis allée chez lui, j'ai vu qu'Amen, on ne s'est pas vues, mais elle était un peu occupée avec des étrangers et tout. Mais le fait que j'étais là à la maison, ça m'a fait du bien. Ça t'a fait du bien. Oui. Ce qui nous fait du bien ici, c'est d'écouter avec toi cet audio que tu as fait pour Didier Arafat, pour son hommage. J'ai connu mon commandant Zabra, il m'a dit ma fille ne baisse jamais les bras, parce que dans la vie il y a des hauts et des bas. Il m'a surlemé la super saiyenne, et aujourd'hui me vois celui avec des ailes. Je suis là, je volis, je volis, je volis doucement. Oui, moi, je volis doucement. Maintenant, tu n'es plus là, non, tu n'es plus là. Mon bruit, c'est sa main, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi la vie est telle et juste ? Non, tu n'es plus là. Non, tu n'es plus là. Mon bruit, c'est sa main, je ne comprends pas. Rita Diesel à l'instant, un audio qui rendait hommage à Didier Arafat qui est décédé le 12 août 2019. On va passer dans un instant à Vérité par l'image. Pour l'instant, je vous propose de souffler avec la pub et on revient. Effectivement, vous êtes sur le plateau de PPLK. C'était l'instant pub. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de Rita Diesel, ex-donteuse, aujourd'hui chanteuse. Vous l'avez sûrement connu aux côtés de Didier Arafat. On y va pour l'instant pour la rubrique, la prochaine rubrique de cette émission Vérité par l'image. Elle va mettre ses lunettes. C'est très bien. Rita, le principe est très simple. On te montre, on te propose des images de personnes que tu connais et tu nous donnes ton avis sur ces personnes-là, bien sûr, à la suite des questions. Tu réponds à chaud. On y va, c'est parti ? Ok. On peut y aller. Oui, à chaud. Première image. Carmen Sama. Oui, on en parlait à l'instant, oui, Carmen Sama. Bon, en tout cas, moi... Tu parlais de son respect. Oui, oui, je parlais de son respect. Je lui dis que là, je la respecte toujours. En tout cas, elle avait son idée. Ça a dit que le fait que moi, il a couché à son mari, il n'a jamais couché avec ton mari quand même. Il n'a jamais couché avec lui. Il t'a dit, quand il m'a écrit en Guinée, il t'a dit que c'était un bisou de père et fille. Tu m'as dit, oh, quoi, père et fille ? Tellement qu'ils t'ont bourré la tête. Voilà. Si tu ne pourrais pas m'aider, tu pourrais me dire, Rita, c'est un peu bizarre comme ils m'ont agressé, c'est comme ça. Mais tu me tournes, tounes, maintenant, tu as vu mes vaisseaux au visage et je me dis, non, que... Comme on l'appelle. Ils m'ont dit que tu couchais, mon mari. Même si ils t'ont dit là, quand j'étais enceinte, moi, je me suis occupée de toi pendant une semaine. Je n'étais même tressé. Je m'envoie, il m'avait payé pizza pour toi. Manger, tu manges. Tu me donnes ton restaurant. Rita, il est si fatigué, il est si rassain, il est point, il mange. Donc, ça veut dire que si tu pourrais m'empoisonner la cour de ce que les gens t'ont dit là, c'était dans ton cœur depuis, en tout cas, le courage de venir devant cette personne. Moi, tu me connais. Rita, on m'a dit que tu sois, moi, c'est comme on est entre nous de faux, mais il dit, c'est comme moi. Mais il ne faut pas garder, 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 sinon ça, tu as fait du main un jeu à quelqu'un. Cadeau. Parce que ce n'est pas tout ce que ton entourage te dit, ce n'est pas tout qui est vrai. Est-ce qu'Alain-Fant tu étais au courant de vos histoires, de vos différends ? Il était au courant ? Bon, bon, ouais, ouais, parce que elle m'avait manqué de respect en étant au Bénin. Elle m'avait manqué de respect devant Rufy, arrière-chaînée, en étant dans la chambre du vieux. Moi, j'étais dans ma chambre et puis ils m'ont dit, Rita, viens, le boss t'appelle. Je suis venue et puis elle est assise là et puis comme l'appel, il a dit, ah, vous voyez ma femme est. Donc dès qu'il m'a présentée, elle, dans le passé, parce que c'est la camarade aussi de Poupette. Je dansais avec Poupette. Donc Poupette et moi, il y avait des trucs qui se passaient, mais actuellement, il n'y a plus rien. Voilà, c'est une grande soeur. On a réglé, c'est tranquille. Voilà, donc c'est pendant ce temps où on a réglé notre discours avec Poupette, ma bruit pour envoyer chez eux chez Kamen. C'est là-bas, moi, je ne sais pas ce qu'on lui a dit sur moi, mais elle a commencé à me faire comme ça. Donc quand le boss a dit, Rita, voici ma femme Kamen, elle s'est levée, elle m'a regardée dans le haut, elle m'a lancée toujours et puis elle s'élève. Ça dit, elle m'a manqué de respect à son mari. Et puis elle s'élève et ses fesses, il a parlé dans l'autre misère et on dit qu'il a parlé de ses fesses. Mais ses fesses sont bien là, un bon truc. Donc elle s'est levée dans le temps qu'elle va rentrer dans la chambre. Moi, il a dit à mon boss que le vieux, parce qu'elle m'a manqué de respect, il a dit le vieux, ça là, ça ne fait pas les vrais moments. Tu as dit ça à ma femme? Oui, il a dit ça à ma femme. Donc tout le monde, il m'a dit, hé, alors il a dit, tout le monde a peur. Moi, mon boss, en tout cas, il lui parlait, il lui parlait tranquillement comme un grand frère. Alors, il m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il a quoi, il a quoi? Il lui a expliqué. Il m'a dit, non, il faut laisser, c'est ma femme maintenant, oublier. Donc depuis ce jour, il a dit, il faut que le vieux, le respect est là. Donc je reste toujours dessus pour essayer, mon boss m'a dit, c'est sa femme, qu'il a oublié de laisser tout ce qui s'est passé là, de l'appeler, c'est sa femme. Mais non, c'est ma femme. Tu as laissé tomber? Tu as laissé tomber? Oui, non, moi, je laissé tomber. Ce qui a fait qu'il m'était fâché, c'est parce que pourquoi elle ne m'a pas dit qu'elle ne peut pas m'aider? Tu m'as dit, mais il ne faut pas me tourner et tu ne me jettes pas. Est-ce qu'après l'épisode du Bénin dans la chambre, tu as eu à parler avec elle pour lui présenter des excuses? Il y a des choses, tu n'es pas obligé de parler. Parce que mon comportement, quand elle est rentrée sur Abidjan de la mer, il vous a dit que quand elle est rentrée sur Abidjan, dans sa procédure, elle est tombée enceinte. Il est même tracé, il m'occupe d'elle. J'étais à mon boss, mais il ne voulait qu'elle restait avec elle, il allait faire quatre mois en français. Tu t'es occupée d'elle pendant une semaine. Je ne sais pas pour vous. C'est la première fois que moi j'entends Rita. C'est la première fois. Je suis à la maison. Tu as ses petits soins. Voilà, ses petits soins. Il ne faut pas remélager. C'est pendant une semaine? Non, j'étais chez mon boss. C'est ce temps, il y avait l'étude d'Award et tout. D'accord. J'étais beaucoup chez mon boss. Voilà. Donc, j'avais presque une semaine chez mon boss. Voilà. Donc, il m'a dit Rita, de la manière tu t'occupes de ma femme, ça me plaît. Même Vanita Fashion Air m'a dit ça. Ah, on veut que tu restes. Donc, comment elle a vu ça? Elle a vu que, ah, le vieux. Moi, elle a fui elle-même. Parce qu'elle me disait de faire ses cheveux, tout ça. Donc, elle a fui elle-même. C'était l'occasion pour qu'elle reste. Il m'a dit, ah, tu vois tes parents? Je lui ai dit non. Parce qu'elle m'a pris bien soin d'elle. Tout ce qu'elle me disait il faut faire. Il fait, il fait, il fait, c'est vrai, mais c'est bête. Mais c'est à cause de mon poste que je le fais. Eh bien, c'était tranquille. Quand je viens m'inciter parfois on se croise dans la rue. Ah, coucou, Rita, on dit quoi, ça va? Il dit, ouais, ça va. Mais tu t'envoies dans le salon de conflit qui est à côté. Ah, ok, à fond. Elle vient de la maison. Ouais, il est dans la maison. C'est tout. Rita, excuse-moi Rita. Tout ce que tu dis est bien. Mais quand on t'entend parler, on sent une animosité. On sent que tu parles d'elle comme si c'était ta rivale. Tu manques de respect à ta patronne, tu manques de respect à ta patronne, tu la snob devant tous les employés de son mari et tu espères après qu'elle te donne son argent. Non, parce qu'elle m'a pas pour faire. Non, en ce temps-là, c'est maintenant, elle est relation... Et tu lui demandes de l'argent après. Non, 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 non. C'est parce qu'elle m'a pas respectée. Donc tu l'as mis de respect. Elle m'a pas respectée. Elle m'a pas respectée son mari. Parce que quand ton mari te présente quelqu'un là, même si tu es fâchée contre la... Moi, en ce temps, elle et moi, il avait pas causé rire. D'accord. Mais il m'a présenté sa femme. C'est parce qu'elle t'en parlait des choses aussi. Moi, je le sais pas. Elle me connaissait. Faut que t'assoies à cause de ton mari à cause du respect pour lui. Faut que t'assoies et puis il faut écouter. Ça, c'est pas ton niveau mais quand elle, c'est pas son mari. Non, c'est pas mon niveau. Mais le fait que... Moi, c'est pas mon niveau comme vous dites, il n'y a pas de souci. Mais le fait qu'elle a manqué de respect à son mari, un, moi aussi, moi aussi, là, je le respect. D'accord. On me doit sous ton respect. Mais quand tu as besoin d'argent, quand tu as besoin d'argent, tu as des parents, tu as de la famille, tu as des cousins. Pourquoi tu demandes à Carmen ? Non, oui, il y a besoin. C'est pas ta soeur, c'est pas ta mère, Carmen. Même toi-même. Parfois, il y a des sommes que tu peux demander. L'un, dans le monde de ta famille, il y a des sommes d'argent que tu sais que tu peux les demander. Et tu demandes à quelqu'un qui pense que tu sors avec son mari. Nous tous, dans toutes les familles, ça existe. C'est bizarre. Il y a des problèmes que tu as souvent dans ta vie que parfois, tu veux être seule. Tu te dis que je vais pouvoir surmonter. Mais donc, tu es laissée toute seule ? Oui, tout seul. Mais si Dieu me dit que demande l'argent à ta vieille mère, je vais lui demander. C'est Dieu qui t'a dit ça. Mais si je viens de ton cœur et puis tu dis bon, ma vieille mère, c'est là, attends, il y a un cède. Mais toi-même, parfois, tu n'as pas dit que tu n'as jamais été blessée. Et puis, quand tu as dans ton répertoire, tu te dis, attends, c'est lui, là. Peut-être qu'il peut me donner un petit... Oui, je te fais demander à tout le monde. Pas ceux qui pensent que le soir est le meilleur. Annie, rapidement, est-ce qu'après les funérailles, vous vous êtes vues, Carmen et toi ? Bon, on s'est déjà vus dans le bas de l'Estrato, mais j'étais avec le carton rouge. Non, on met le milieu, on met le milieu de la nuit tranquillement à la maison. Non, 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 comme je vous dis, moi, il n'ai pas de problème avec Carmen. Ce qui me faisait mal, c'est ce que j'ai dit. Soudain, elle est là, moi, il n'ai pas de problème avec elle. Ah, c'est qu'elle, là. Ok. Il n'y a pas de problème avec elle, là. On a compris. Non, mais le parti, je lui donne mon CD, même. Elle va payer, c'est 5 000. Elle va payer. T'inquiète pas, elle va acheter. Prochaine image. Ah, Zota, ouais, Zota. On en parlait tout à l'heure, que ça a été fait du bon de la denture Zota. Oui, moi, je ne cache pas les choses qui sont dans mon cœur. Il a dit qu'il n'y a pas quelque chose ici, ce plateau-là, qui est faux. Mais Zota, c'est une grande soeur, il la respecte. Après, c'est qu'il s'est passé avec son artiste, là, où, après deux jours de ballet, elle vient et me dit que non, Beno dit que non, il veut vous filmer rapidement, qu'il veut voir comment... Donc, Cara et moi, ils m'ont dit, ah, mais c'est comment, ah, mais deux... Et puis, elle a fait trois ballets en deux jours. Donc, moi, elle me demandait que ça ne peut pas se faire les dossiers, on est deux autres, tous les dossiers du monde entier de Côte d'Ivoire savent que trois jours pour apprendre un ballet. Mais toi, tu viens en deux jours, tu me dis que tu vas me filmer, donc c'est que tu as trouvé, tu as trouvé, mais moi, je ne savais pas que c'était pour aller monter à Zota à Beno. Donc, c'est elle qui m'a sabotée, elle aussi, là, c'est mon rambat qu'elle a, mais elle, son rambat qui était dans son cœur, pourquoi moi, il a refusé mon numéro ? Donc, c'est ça, là. Elle a pu pouvoir me rembourser. Et puis, c'était dans le temps où j'avais besoin, vraiment, comme la paix de sous pour ma mère. Donc, je courais, courais de gauche à l'heure, ils m'ont dit qu'il y a Beno qui a son concert, ces danseuses-là, sont plus là, donc viens. C'est que ça, moi, c'est venu au renfort. Dja, elle, c'est dans son plan pour me rendre le mal et c'est l'une de mes camarades danseuses même qui m'a dit, ma chérie, tu danses plus là, là-bas, là, pour pas chercher ses os, mais il a fermé son nom. Mais, j'ai fait, j'ai fait reproche à Kero, il dit, mais Kero, c'est comment ? Comme tu vois là, il m'a dit, ah, Rita, ben, c'est pas moi. Kero, c'est un vrai vidéo à VPSS. Le VPSS, il me regarde, il sait qu'il danse bien, sinon, il ne dansait pas bien, ils n'allaient pas me chercher pour venir danser avec eux. Ils ont dit, mais après ça, après son concert, j'ai essayé de le prester Oudy 1er, le concert qu'ils étaient n'étaient pas payé, il a essayé de le prester Oudy 1er. Après, on s'est retrouvés à Yopougon, le bas de VPSS, le animé. VPSS a vu, il a vu ce qui s'est passé. Beno était assis, Zota, Fallon, ils ont fini le concert sans aller s'amuser. Ils ont vu ce qui s'est passé, il n'aimant pas ce qui s'est passé. Il a vu la petite vidéo qu'il a vue là, ce n'est pas ça. Parce qu'on a bien fait le ballet de mon artiste en ce temps, Oudy 1er. Et puis, il avait les recascades jusqu'à un VPSS, le coup quand même l'appelait même de venir danser. Mais elle ne s'est pas levée. Après ça, au-delà, quand je suis sortie, elle m'a même l'est sortie, elle a fait semblant de communiquer. Bon, je ne sais pas si elle ne pouvait pas vous parler comme ça. Et puis, elle a dit, ah bébé, vous avez tué, vous avez tué. Je lui ai dit merci beaucoup. Même le vieux père, il vend le trésor. Il vend le petit de Benola. C'est ça, c'est Ivan Trésor. Il m'a félicitée aussi. Donc, au moins, il a dit qu'il ne ment pas d'un cadavre. Excuse-moi Rita, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jalousie envers Zota. Jamais de jalousie. Je t'explique. Tu parles d'elle, tu dis que c'est elle qui t'a torpillée, tu l'accuses. Mais à une émission, tu as révélé qu'elle avait snobé une de ses fans. De quoi ? Tu as révélé que Zota avait snobé une de ses fans. Tu dis qu'il y a une fan qui est venue dire Zota, je veux prendre une photo avec toi. Et Zota l'a regardée et elle a repoussée. Mais c'est en ce temps des répétitions de conseils qui s'est passées devant moi. Oui, mais pourquoi ? Pourquoi tu viens révéler ça ? On ne t'avait pas demandé. Elle ne m'a pas demandé pour qu'elle n'a pas l'air. On a l'impression que tu avais envie de salir en fait l'image de Zota. Je ne salis pas son nom. Quand tu regardes bien... Ça ressemble à ça. Non, quand tu regardes bien comme l'appelle l'émission là, tu vois, je ne salis pas son nom. Est-ce que tu étais obligée de révéler ça ? C'est ma question. C'est pas une histoire que j'étais obligée. La question qu'ils m'ont posée là, c'est pourquoi j'ai dit ça. Et elle a répondu. Quelqu'un vient te dire et elle te dit qu'à côté de sa camarade, il a vu mes Zota, il ne peut pas photoer elle-là, il est mouru. Et puis sa camarade vient dire à son... Ma camarade dit qu'est-ce qu'il n'a pas pour photoer toi-là ? Elle va mourir. Puis toi, tu l'as répété mais elle n'est qu'à mourir. Combien tu es là, ça te fait mal ? Si toi, en te dis ça, ça ne t'a pas fait mal. Personne ne savait ça avant que tu n'aies pas. On a fait mal au fait. Ça voulait dire que quand tu es star, il faut être humble. Il faut être humble. Les gens qui te suivent là, c'est parce qu'ils t'aiment qu'ils te suivent. Donc il faut être humble. Dans la vie, quand tu es humble là, tu avances. Dieu te lève. On a compris. Prochaine image. Tu as qui encore ? Ça, c'est la mère. Voilà, ça, c'est la mama. Il s'agit de qui ? Qui tu vois à l'écran ? La mama Emma. Les Malouest. D'accord. La mama Emma. Qu'est-ce que tu penses d'elle ? Quels sont vos rapports ? On est sous la mama, moi, il n'y a pas de problème à la mama Emma. Au contraire, quand on est parti au Maroc, il y a un moment où j'étais passé mon vieux pain, ça dit que mon boss, mon opa, le mot là. Et puis elle est venue régler un peu, tout ça là. Mais après ça, elle m'a dit « Ah Rita, il aime bien ton affaire. En tout cas, vraiment. Moi, j'ai dit ça mérite. Moi, il y a quelques fringues là. Dans le couple de calais, je ne sais pas qui elle a donné, mais elle a donné mes fringues. Écoutez très bien, c'est qu'il y a un email net. Non, il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Vas-y. Il y a quelques fringues et après, il y a te donné. Donc après, il faut aux hommes prendre ton numéro. Si on arrive à Bijan, je vais te donner quelques fringues. Donc on est arrivé à même temps. Ça a coïncidé qu'on sait bisous. Jusqu'aujourd'hui. Je l'écris même pour m'excuser, pour lui dire que... Parce que tout le monde sait que c'était la maman aussi de la Chine. Il y a d'autres aussi pour eux là, c'est toujours la maman de la Chine. Ça veut dire quoi ? Voilà. Moi aussi, c'est la maman aussi de la Chine. Ça veut dire quoi la maman de la Chine ? La maman... Tout le monde savait que c'était la femme de Didier. Mais non, la femme de Didier, c'est Carmen. Non, c'était Carmen. Tout le monde savait que c'était la femme de Didier. Il y a des gens là. Actuellement, ils n'acceptent pas que ce soit la femme de Didier. Toi, tu n'acceptes pas que ce soit la femme de Didier. Non, je dis moi personnellement, parce que notre famille, c'est elle, il a duré le but, c'est tout le monde a vu. Toi personnellement. Mais moi personnellement, il y aurait aimé qu'il restait à la vie, mais l'homme, c'est son cœur. C'est ce qu'il choisit là. C'est Carmen, il a choisi. Est-ce que tu imagines à quel point c'est blessant pour Carmen d'entendre ça ? D'entendre ça ? Qu'est-ce qui est blessant ? Tu dis qu'il aurait préféré qu'il choisisse une autre. C'est normal. Toi, si tu as ton grand fréquil, il a fait 5 à 1 mousseau, et puis la fille, vous vous entendez ou bien ? Il n'a pas dit qu'il m'entend 3 ans, elle n'a pas dit qu'on se touche toujours mais il a le respect. En tout cas, tu la préfères. Ma vieille mère, Rita, ça va, ma fille, ça va. C'est tout, il a le respect. Donc, ton grand fréquil, il a deux mousseaux. Et puis, la mousseau, qui veut marier, c'est une mousseau qui est récente. Et puis, ton mère, tu vois, ça te fait un peu d'une manière. Tu peux dire à ton grand fréquil, ça se passe. Tu peux dire à ton grand fréquil, ah, grand fréquil, moi, j'aurais préféré que tu maries celle-là. Mais, lui, il peut te dire que c'est bon, ma petite sœur, mais ah, mousseau, c'est la nouvelle mousseau, moi, c'est fin. Tu as oublié d'accepter son choix. Non, je ne l'ai pas dit ça cause du bisou. Quand elle rentre, parce que c'est son mogor, c'est son mogor. Donc, le bisou qui s'est passé là, moi, la mme, elle devait me donner quelques moments. Vous voyez un peu non? Elle devait te donner quoi? Elle devait te donner quoi? On dit les fringues, on dit les fringues, c'est quoi? Ok, continue, vas-y. Voilà, donc, elle devait me donner quelques moments. Donc, elle dit, la mme, elle a fait, elle a fait, elle a fait, elle a fait, elle était content. Donc, elle a fait un bisou. moi, elle m'a dit aussi la mme, parce qu'on ne sait jamais dans le cœur de l'homme. Peut-être qu'elle peut penser que, ah, Rita est sortie aussi à moi. Donc, moi, elle dit, la mme, elle s'est jamais sortie avec ton pays. Voilà, elle sait qu'elle est toujours dans ton cœur. Elle s'est jamais sortie à lui. Moi, elle a trouvé ton photographe d'un restaurant, ton photographe là. Hein? En tout cas, ton photographe là, on se connaît. Elle l'a même expliqué pour dire, il faut dire, pardon, parce qu'elle m'a dit que c'est lui qui t'a fait les photos. Elle l'a dit, ah, il faut dire, mais mme, elle m'a dit, c'est une maladie. Il ne faut pas t'inquiéter. En tout cas, je vais lui parler. Mais depuis là, il ne me fait plus signe. Donc, moi, je suis allée sur sa page. J'ai écrit comme ça, elle n'est qu'à partir de sa page. Elle va voir. Il a cherché son numéro. Il a écrit pour lui dire que la mme, c'est qu'elle t'a vu là. Moi, elle ne peut jamais faire ça. Elle ne peut jamais sortir. Ton chéri. de danser aujourd'hui, tu es chanteuse. Est-ce que c'est le décès de Didier Agafat qui a déclenché cette passion pour la musique, pour la chanson surtout, en toi? Bon, déjà, comme je l'ai dit, à la base, moi, j'ai ça au moins. Papa même était artiste. Voilà. Et puis, je suis venue aussi dans le milieu avec Didier, tout ça. J'ai appris aussi de lui. En tout cas, si tu étais Didier et que tu n'as pas appris quelque chose, c'est que moi, il ne sait pas quoi. Parce que forcément, tu vas prendre une question. Il n'y a pas un danseur de Didier qui ne sait pas chanter. Et tous, vous avez entendu la beauté chanter. Ils ont chanté. Et tous. Dans quelles conditions tu as enregistré l'album Cocktail? Bon, l'album Cocktail. Qui je précise à 12 titres. Bon, c'était pendant Covid-19. Voilà, je vais partir en Guinée pour un truc. Et puis, de là-bas maintenant, ça dit que dès qu'on est rentré dans le Guinée, on dit barrage Covid-19. On est obligé de rester là-bas. Donc, dans ça, c'était en même temps aussi dans le truc de mon boss où il était décidé. Il avait fait sentir un son pour lui. Donc, je regardais, je regardais. Au fait, j'ai commencé à voir encore plus de fois. C'est parce qu'il me suis dit qu'il le voyait dans mes rêves. Il le voyait dans mes rêves. Il le voyait parce qu'il va quelque part. Il m'appelait toujours Rita, tu es où? Elle est où? Viens ici, assieds-toi. Et puis, on est toujours ensemble. Passé dans tes rêves. Oui, parfois, il le voyait dans mes rêves. Et puis, arrivé ce moment, il a commencé à sentir pour mes filles surtout. D'accord. J'ai voulu me battre pour mes deux filles. Parce qu'il y avait un moment de la vie, il faut être sage. Donc, j'ai voulu me battre pour mes deux filles. Comme je connais déjà mon métier de quelle esthétique, il me suis dit, la chanson, je chantais déjà. il y a d'autres personnes qui pensent que c'est mieux que je me sentais chanter. Je chantais, mais je chantais au village Rasta. Ils faisaient des lives. Je savais chanter. Je faisais même des lives que dans ça avec Didier. Je faisais des lives où je chantais. Il t'avait déjà entendu chanter. Oui, bien sûr. Il t'avait déjà jugé. Il t'avait déjà dit. Bien sûr. Il devait faire un jumeur. Il m'a dit, donc, Arita, il y a toujours témoin de ça. Il y a toujours témoin de ça. Il était à l'acoustique pour faire, comment on l'appelle, répétition. Voilà, merci. Et puis, il a dit, Arita, il a fait un truc. Il a fait un truc. Il a envoyé un truc. Il a dit, qui a fait ça? Et puis, on dit, c'est Arita. Et puis, il faut refaire ce que tu as fait là. Et puis, il est repris. Et puis, il m'a dit. C'était quoi? Rassemblés à quoi? C'était Buri Saman. Buri Saman. C'est ça. Merci beaucoup, Arita. Arita Diesel. Merci beaucoup. C'est dommage, mais on est à la fin de cette émission. Tu le sais, la polémique, c'est le numéro un sur la polémique. Mais au-delà de ça, on parle d'A carré des artistes. Et donc, on a parlé de ta carré. On a ébauché tous les pans de ta vie. J'espère que tu reviendras ici très bientôt et très souvent. C'est fini, vraiment. Qu'est-ce que tu veux rajouter? Ton dernier mot, alors. Ce sera ton dernier mot. Ok, après, je dis. Viens pour l'opatia. Moi, je n'ai jamais dit à quelqu'un que Raphna, c'est ta fille. Les gens te parlaient déjà. Moi, je suis venue, je ne m'ai même pas dit qu'ils montrent une vidéo où j'ai fait ce de ma bouche que toi, tu as déjà ce tien, je n'ai jamais dit ça. Donc, pardon. Ton affaire de justice, tu dis donc que tu vas m'envoyer à la justice là. Ça dit, il a t'envoyé mes sons par WhatsApp. Tu as vu, mon manager t'envoyait mes sons par WhatsApp. Tu as vu. Tu ne m'as pas fait ça. Tu n'as pas écouté. Mais quand on a commencé à parler à faire des Raphna, maintenant, là, tu as eu mon numéro pour m'appeler. Le vieux, on ne fait pas ça à sa fille. On ne fait pas ça à sa fille. Je ne suis jamais sorti. Je n'ai jamais dit que tu es sorti avec Kamen. Raphna, moi, je n'ai jamais dit que c'est ta fille. Je ne sais pas. Je n'ai jamais dit que l'enfant de Kamen est l'enfant de Turc. Sur ce, allez-y, téléchargez mes sons et puis faites les vidéos. Faites les vidéos. Le son, tu m'envis de l'année. Tu m'envis. Pourquoi tu m'envis ? Faites les vidéos. Pardonnez. On ne va pas courir d'avouer pour ça. Merci, people. Ils vont faire les vidéos. Tu aurais l'occasion de faire un coucou à quelqu'un tout à l'heure. Yann Cédric, ton dernier mot ou un coucou à quelqu'un ? Merci beaucoup. Elle a été en tout cas très volubile. Je ferai un coucou au cartel et à tous ses membres à Jacob Bouaillou et Cédric Bouaillou. Merci, les gars, pour votre fidélité. Marie-Dominique. Un coucou très, très particulier à Landry Dama et puis à Justin Torres-Yahou. Merci beaucoup. Un coucou à quelqu'un ou à des personnes ? Oui, en tout cas, je fais un coucou à tous ceux qui m'ont soutenu, qui continuent de me soutenir dans mes moments vraiment difficiles. Voilà. Et je fais un coucou à mes fans de moi, à ma mère, à mon papa, à mes petites soeurs, à mes frères d'abord, où elle est la famille du moins. Merci. Et à mon oncle, Gédéon, BGVision, styliste de ses stylistes. Et à mon manadé, Gigi Le Chauve, il n'y a pas deux. Merci beaucoup. Et à Francky. Merci beaucoup. C'est tout à dit. Merci beaucoup, Rita Diezel. Je rappelle que dans quelques instants, tu seras sous la scène de PPLK. Tu seras en prestation tout à l'heure. Donc ne zappez surtout pas, ne décrochez surtout pas. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce numéro. Nous étions à l'instant en compagnie de Rita Diezel. J'aimerais dire un merci particulier à Bakary Kone, Traoré Ibrahim et à Sacré Sylvestre Aoutou. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même endroit, pour un autre numéro de PPLK. Très bonne suite de programme, toujours celui-là 3.